Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Ce matin, pour faire une vidéo sur le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, on a appris, c'est Gennaro Gattuso qui va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Moi, j'avais envie de faire cette vidéo parce que depuis hier soir, on sait que ça va être lui. Et depuis hier soir, on voit bien sûr les grands tacticiens des réseaux sociaux qui commencent à l'allumer alors que le mec n'a pas commencé. Voilà. Alors certains, ils te disent, j'aurais mieux vu un tel, j'aurais mieux vu un tel. Il y en a même qui vont jusqu'à te dire, j'aurais mieux vu Antonetti. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites certains Antonetti. La plus grosse équipe qu'il a dû entraîner Antonetti, c'est la Bédoula. Vous me parlez de Antonetti, le mec qui a juste de la Ligue 1 en expérience. Je crois que le seul club qu'il a entraîné à l'étranger, c'est Osaka, je ne sais pas quoi, au Japon, je crois. Et vous osez comparer ça, ne serait-ce même qu'à Gennaro Gattuso, qui a quand même entraîné Milan, qui a quand même entraîné le Napoli, qui a quand même entraîné Valence, même si ça n'a pas été une réussite, plus d'autres clubs italiens. Et les gars, à un moment donné, il faut rester quand même un peu serré et un peu supporter de l'OM aussi. Parce que certains, écoutez-moi à vous écouter, il n'y a jamais rien qui va. Tudor, il n'était pas beau, Sampaoli, il n'était pas beau. On était tous d'accord pour Marcelino. Marcelino, c'est vrai que lui, il y avait l'unanimité chez les supporters de l'Olympique de Marseille. Mais au Gattuso, il arrive et vous le détruisez déjà. Mais le mec, écoutez-moi, le mec, c'est l'homme de la situation, le mec. Le mec, il a été capable d'entraîner le Napoli. Le Napoli, il aura fait gagner la Coupe d'Italie. Il a fait une saison, il a été adoré par les supporters. Et déjà, vous le détruisez. Si le mec, il craint des gueux, je vous invite à aller voir ses conférences de presse. Lui, dans le caleçon, il en a, lui, tu vois. Lui, c'est tout l'inverse du Marcelino. Parce que lui, de la testostérone dans le caleçon de nos Olympiques, il va en envoyer. Parce que déjà, il faut faire un élevage de couilles du côté de l'Olympique de Marseille. Et déjà, c'est l'homme de la situation, rien que pour ça. Déjà, leur remplir un petit peu le calabar à nos joueurs. Parce que déjà, ça leur manque. Alors, laissez travailler Gennaro Gattuso. Parce que je pense qu'il a le caractère pour réussir du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un coach qui prône l'offensive. A priori, son système, c'est le 4-3-3 offensif. C'est le 4-2-3-1, je crois. Voilà, en tout cas. Donc, c'est le joueur qui prône de l'offensive. Ce n'est pas un joueur comme un Marcelino. Comme un Chamallow sur le banc. Et voilà. On ne va pas plus en dire sur Marcelino. Lui, c'est l'homme qu'il faut. C'est le mec qui correspond à Marseille. Il a le profil. Il a le mec. C'est un mec comme ça. Il nous faut un fou sur le banc. Et moi, je suis franchement optimiste pour Gattuso. La majorité des supporters, je crois, sont assez contents de l'arrivée. Mais certains, ils s'acharnent. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui s'acharnaient sur Tudor. C'est les mêmes qui s'acharnaient sur Sampaoli. Alors certains, au lieu de vouloir faire les tacticiens, remettez-vous un peu en question sur votre supporterisme de l'Olympique de Marseille. Mettez-vous sur le divan. Faites-vous une consultation un peu psychiatrique ou psychologue. Je ne sais pas comment on dit. Et franchement, demandez-vous si au fond de vous, vous êtes vraiment des supporters de l'OM. Parce que ça ne déconneille. Tout ce que l'OM entreprend, tout ce que l'OM choisit, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Là, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de casting dans le Mercato. On sait qu'on n'a pas pris les joueurs qu'il fallait. On sait que c'est des joueurs, malheureusement, qui n'en ont pas dans le calabar. Là, on prend un général Gattuso. Et on espère qu'il va leur faire pousser rapidement. Parce que là, il est là dès samedi à Monaco sur le banc. Il arrive aujourd'hui avec cinq membres de son staff. Et je peux vous dire qu'avec lui, ça ne va pas engolir l'entraînement. Celui qui n'a pas envie de travailler, celui qui ne va pas se bouger sur le terrain. Gattuso, je vais vous dire, il va les secouer dans le vestiaire. Donc, moi, j'approuve à 1000% l'arrivée de Gattuso. Et on va le soutenir, les gars. Du moins, moi, je vais le soutenir. Et je pense que l'ensemble des supporters de l'OM sont ravis de cette arrivée. Voilà. Certains vont regretter. Parce que pourquoi Gattier n'est pas venu ? Je pense que Longoria, malgré tout, il a été plus ou moins intelligent. Gattuso, il savait très bien que s'il allait prendre Gattier, ça allait être le carnage. Avec les supporters, déjà que c'est le carnage. Il savait très bien que Tudor, il n'a plus l'effectif pour faire le système du jeu qu'il avait l'année dernière. Sampaoli, donc c'était sûr qu'il n'allait pas revenir. Et Gattuso, il est un petit peu de cette trempe-là. Un coach avec des couilles, disons le mot. Et on espère, bien sûr, qu'il va faire pousser les couilles à nos joueurs. Voilà les amis, allez, allez l'OM, allez Gattuso. Et ceux qui critiquent, franchement, arrêtez parce que vous êtes de lourds. Ciao les gars.